Voilà déjà 26 ans, jour pour jour ce jeudi 31 août, que la princesse Diana est décédée. La mère des princes Harry et William n'avaient que 36 ans lorsqu'elle a rendu son dernier souffle, à cause de l'accident de la route survenue au sein du tunnel situé sous la place de l'Alma, à Paris. Un tragique événement qui a marqué et ému les Britanniques, mais surtout ses deux enfants, qui ont dû grandir sans elle. Et le cadet de la famille a particulièrement souffert de la perte tragique de sa mère. L'époux de Meghan Markle le révélait dans son autobiographie baptisée Sper et publiée en janvier dernier, il avait, quand il était plus jeune, décidé de revenir sur le lieu du drame. En effet, le jeune homme de 38 ans avait raconté qu'il avait profité de la coupe du monde de rugby de 2007, alors qu'il se trouvait dans la capitale française, pour demander à son chauffeur de l'amener dans le tunnel où Lady Di avait perdu la vie, 10 ans plus tôt. C'était une très mauvaise idée. J'avais eu beaucoup de mauvaises idées en 23 ans, mais celle-ci était particulièrement malsaine, explique-t-il dans son ouvrage. Et si cette expérience était aussi marquante, c'est parce que le prince Harry n'avait pas fait les choses à moitié, reproduisant quelque peu les circonstances du drame. Il avait, pour ce faire, exigé que son conducteur roule à 104 km heure, pour être précis en traversant le tunnel de la voie George Pompidou, sous le pont de l'Alma. Une vitesse à laquelle roulait la voiture dans laquelle se trouvait sa mère au moment de son accident. Supérieure à supérieure à statut hommage à Diana dévoilée, Harry et William réunit un tunnel somme toute assez banal nous sommes passés devant le Ritz, où maman a pris son dernier repas avec son petit ami, cette nuit d'août. Puis nous sommes arrivés à l'entrée du tunnel. On a foncé, on est passé sur la bretelle à l'entrée du tunnel, la bosse qui aurait fait dévier la Mercedes de maman, écrit le prince Harry dans son livre, en soulignant n'avoir rien senti. Finalement, le trajet est passé plus rapidement qu'il ne l'avait anticipé. J'ai compté les battements de mon cœur, et en quelques secondes, nous étions sortis. J'ai dit, si est-il tout ? J'avais toujours imaginé le tunnel comme un passage traître, dangereux par nature, mais ce n'était qu'un tunnel court, simple, sans fioritures, développe le père d'Archie et de Lilibet, qui avait alors pris véritablement conscience de la mort de sa mère. Comme s'il avait eu besoin de revenir sur ses traces pour accepter sa disparition. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Alpha et Junsi. C'est parti avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Alpha et Junsi. C'est parti avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Alpha et Junsi.